Musique de générique C'est normal je suis en train de bouger comme un porc J'ai même pas envie d'essayer d'aller Contester la supériorité aérienne Sur la Normandie 16 tactiques Et 14 chasseurs Dans la manche Boum 1v3 1v2 non v3 Ça vient de buter la base aérienne De un exéter de 10 points Oh putain Je viens de voir Plymouth 10 points sur la airbase Oh la bâche Ce café que ça fait Putain je peux aller taper jusqu'à Sheffield Ah bah attends Je peux taper jusqu'à Je peux taper scapa flow Oh les bases aériennes elles disparaissent en Angleterre Oh c'est beau 6 divisions anglaises Encerclées Bon les v2 par contre c'est nul Tu touches les côtes je pense Ouais ouais c'est tout C'est tout putain Boum Boum Oh mon dieu Oh mon dieu Boum Boum Z level Oh la la Sheffield Airbase Staliniste Ils sont passés rouges Qui ça ? La Turquie Ils sont passés stalinistes Ils sont contre nous ? Non Socialiste Republic of Turkey Staliniste Mais 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 C'est un event sûrement C'est toujours notre allié Je contrôle ses troupes et tout Non je contrôle plus ses troupes Non 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 il est passé à go Ouais Bring to alliance On a 12% de chance On va l'influencer Et il va revenir dans l'alliance Non il a dû avoir un coup d'état Ou un truc comme ça On va transformer en marines 18 bombardiers à A Bayeux Oh la vache Je rush des provinces où il y a de l'infra Parce que vu que j'ai tout pété avec mes putains de V2 Juste avant que cet enculé de russe Il aurait pu envoyer un préavis Putain est-ce que c'est beau Je peux tout bombarder Il n'y a plus une piste En méta T'as pété toutes les pistes Oh 0 0 0 Oh la 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 Putain là tu patrouilles dessus la manche Tu vas le bouffer à l'usure Oh bah c'est cool J'aime bien voir ces navires de transport britanniques Cool Gentiment mais sûrement Oh les pépés de Londres Oh Plus que 10 10 sur 22 Oh Birmingham Fais-toi plaisir Il y en a 24 Ouais mais j'ai pas assez de De V3 De V3 J'ai plus de V3 Oh merde Attends attends Oh merde Le russe Le russe est en guerre contre l'anglais aussi Ah bah c'est ça que j'avais vu Ouais Le russe est en guerre contre l'anglais Il est en train de se faire envahir Je me disais Putain mais pourquoi l'anglais rentre dans le Kazakhstan Bah ouais c'est parce que Bah vas-y hein Monte monte au Kazakhstan C'est parfait Bon Je vais aller bombarder ce capaflo Euh Euh Oh mais on guerre contre l'espagnol Contre l'espagnol ? L'espagnol vient d'entrer Il vient de s'allier au Il est rentré dans les alliés ? Oui 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 Je te laisse t'en débarrasser Merci Tu es trop bon L'espagnol Bah on va pouvoir prendre Gibraltar Bon bah écoute Moi je me disais comment on a Je me posais la question Comment on a allé prendre Gibraltar Bah bah voilà quoi Tu veux du blindé ? Je t'envoie le corps blindé mécanisé qui est en Grèce Je te l'envoie à Perpignan S'il te plaît ça ça m'intéresse Le corps blindé Les trois Panzers qui sont en Italie Elles vont à Mont-de-Marsan Rien que ça Rien que ça ça devrait suffire Et j'ai une armée blindée Je te rappelle J'ai une armée blindée J'ai une armée de 4 divisions blindées mécanisées Plus 2 6 mécanisées qui traînent T'as vu tout ce qui s'est reconstitué à Berlin ? Oh putain T'as pris ce qu'il te fallait à Berlin ? Ouais ouais je te laisse le reste Il y a une Panzer encore Je suis plus à ça près Oh ! Réacteur nucléaire à Berlin Bien Et puis on va bientôt augmenter nos réserves de pétrole Je vais m'emparer de Hafsan Cesse par jour Moi les réserves de pétrole Elles bougent Elles descendent de nouveau C'est normal Avec tous les charques Je vais les bouger Ah toi aussi ? Ah nous deux là On en suce de l'essence Alors L'invasion de l'Espagne Ce traite d'Espagnol fou T'as des montagnères Qui viennent de débord Qui sont prêts Je les déploie La première armée indienne C'est ça ? Ouais Je vais peut-être aussi rencercler 40 divisions anglaises En Turquie Plus 60 Oh putain Si ça passe Mais qu'est-ce qu'il fait Franco ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh je sais pas Sur un coup de tête Je veux déclarer la guerre à Hitler Cette fois-ci il est à l'est trop loin Oui cette fois-ci effectivement Par contre tu sauras que Ouais ça fait mal La guerre à l'est Enfin l'ouest L'aviation Hey Ça tapote ? Ben On n'est pas un jour du tout Allez j'ai pas peur Des blindés à travers une rivière Qui attaque de la montagne Oh t'as fait une petite poche De 5 divisions espagnoles Oh putain mon pauvre T'es en train de le souiller Oh t'es Panzer Oh ils vont descendre Le long de la Costa Brava Ça va être très sale J'avoue c'est Il y a un tout petit peu de honte Oh j'y crois pas La Turquie est rentrée en alliance Avec l'Union Soviétique Ah ben je l'avais dit ça Débarquement en Turquie Débarquement américain Ben c'est très intéressant Que la Turquie se fasse bouffer Carrément Moi je vais le Eh moi je vais juste bétonner En Bulgarie Et je vais laisser l'américain Faire sa petite vie Parfait Il y a tellement de troupes en Europe De dispo C'est en fait de pas en profiter C'est open bar là Samuel Ares-tu une quinzaine de divisions Pour garder deux kilomètres de plage Ça dépend hein Je vais aller gratter les tiroirs Des hausses troupes Mes officiers ont envoyé Une réclamation Parce que leurs hommes Prennent pas assez le soleil Ces temps-ci tu vois Ils veulent manger Tu te rends compte Ils ont pas assez Pris leurs pilules Sur le front de l'Est C'est ça Bon pendant que tu rigoles toi En Orient moi j'ai Euh je rigole J'ai euh Il y a du monde en face C'est de la bonne hein Oh ta gueule C'est pas tes singes Tes singes espagnols là Qui sont encore A de jeter des briques Des fêtes à Damas Putain j'ai perdu à Damas Ah non Ah si putain J'ai pris une pilule à Damas Espèce de colossal enculé Allez je vais fermer la poche 70 divisions britanniques Laisse moi Laisse moi voir ce qu'il se passe là Parce que ça fait longtemps Que je suis pas venu voir Sous le front Oh merde Le turc communiste A repoussé l'américain Je vais atteindre La petite province Tu sais qui fait L'unique province Qui fait Afghanistan Golfe Persique Tu sais qui fait la jonction J'ai une méga Qui est en train de rusher ça Bon il reste plus Qu'est ce que je lui prenne Sevi et Cordou Putain Corona Segovia encerclé Non Segovia c'est pris Bon par contre On va lui libérer Tout de suite Dès qu'on le Oui oui on va en faire Un vassal Franco sera dans une cage Nue Dans les rues de Berlin Et ça sera le chef du gouvernement Eh il y a les troupes russes Toutes les troupes russes Qui se déploient en Turquie Mais c'est mauvais ça Non On s'en fout On s'en fout C'est ça le pire C'est con On s'en bat les couilles Mais comment tu es possible Que les troupes russes Je sais pas Il y en a des dizaines déjà Il y en a dix Il y en a 40 quasiment Mais comment il fait Il a pas l'accès militaire Avec nous peut-être Bah non Putain il y a la frontière Ça stack hein 16 divisions 13 huit Eh le russe Il a encore 237 pp Oh bah t'as le japonais Qui nous file navale infanterie Pratique Ce bon camarade jaune Putain Plus d'illusions Qui arrive à Bassora Les salamanders C'est quoi Heinkel 162 C'est de l'intercepteur je pense Oui 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 C'est de l'intercepteur Ah réaction C'est avec la La turbine sur le dos Ah d'accord Gibraltar se fait attaquer Bon ouais mais Tu sais de la garnison retranchée Dans une province Avec combien Ils ont pas de fortification terrestre Si Oh si putain Cinq Six Six Putain c'est une forteresse T'attaque avec une méca T'as de l'espoir pépère L'italien socialiste Qui nous donne infanterie motorisée 45 La honte J'avoue C'est pas beau Bon on peut pas développer une bombe atomique Les déblendés On peut pas tout faire Et voilà Je suis aux portes de l'Inde Avec du méca C'est qui qui a la pointe de mon attaque 15ème Panzer Grenadier Et j'ai fermé la tâche Ah bah là je peux annexer l'espagnol Bah fonce hein Dubrovnik Il y a un débarquement à Dubrovnik Oh il y a trois chasseurs alpins J'envoie le roumain Il y a deux Il y a deux Oui oui Il y a pas grand chose Oh putain La Chine C'est un beau bébé Il y a pas intérêt à ce que 88 IC 90 Elle va monter sûrement à 120 pp Un truc comme ça Oh putain J'ai 27 27 divisions du rage Qui viennent de se redéployer en face de moi Putain mais J'ai quoi J'ai 13 divisions Qui attaquent Gibraltar Et ça Ça passe pas C'est vrai Non ça passe gentiment Mais hey Gibraltar c'est trois terrains de faute Eh ouais Rommel qui commande une division d'infanterie de sécurité Non mais c'est quoi ça Il s'est fait punir là Ah il a dû dire du mal d'Adolf quoi Il a dû critiquer la politique victorieuse du Führer Il a refusé qu'on descende de Suez par le nord Tu vois Ça doit être ça il voulait Jaloux Oh putain Je viens de prendre Gibraltar Joli Boum Gibraltar est tombé Gibraltar verrouillé J'ai plus qu'à prendre Suez Ah t'as annexé l'Espagne Au passage Ça fait un beau bébé Tu sais il y avait rule Britannia Maintenant il y a rule Germania Ouais Ah bah là Allez je vais tenter un airborne à assaut sur RZRUM Oui j'aime quand tu vis des paras C'est parti Boum Mais tu les perds pas Non non Bah non je les ai envoyés au milieu de la poche de troupes épuisées Que même des roumains arrivent à faire fuir à 1 contre 15 tu vois L'infanterie 45 j'aime voir ça Et c'est pas aussi putain ce qu'elle suce Eh on sort nos premières gouttes de pétrole iranien Ah tu pourrais annexer l'Irak là Irak a annexé la nation Plus de sang Plus de sang Et là l'anglais les pertes elles doivent monter maintenant Pourquoi ça serait assez sympa qu'on puisse commencer à mettre à jour notre armée Parce que je sais pas mais se battre avec des cannes 98 en 1950 ça fait chier Oui Surtout que quand on est le Reich millénaire Victoire au Koweït A nous le pétrole du Koweït Y'en a pas en 46 bande d'enculés Ils ont y pu creuser Maintenant ça va être la course vers Suez Protéger les côtes de la Perse avec des roumains quoi C'est presque pas We fuck the world We fuck the children Ah le japonais L'américain est en train de finir de conquérir Oh putain y'a soit 90 divisions américaines en Guinée Ouais mais un ton de monde Et 40 en face Oh mon dieu Regarde les infras à 6% Y'a pas ça La première guerre mondiale c'était du luxe à côté Ah ouais putain on pousse ça dans la jungle l'humidité Par contre je comprends pas pourquoi on voit tout l'URSS C'est vraiment curieux je pense Tu sauras que le maréchal Rommel est rentré en grâce Ah ça y est tu lui as redonné un commandement d'Hindos non ? Exactement Par contre je vais mettre Himmler qui commande la garnison de Gibraltar Gibraltar Unterschart Führer tu sais il est tombé au grade de caporal le mec Alors Aini ça va ? Et il est préposé au poste aussi faut pas oublier On a encore des déchets de la franterie 39 Non mais celles là tu les mets en ne pas upgrader hein Tu les mets en tu verrouilles euh Ouh non c'est ce que j'ai fait hein Quand j'en trouve une Oh les 12 divisions elles se font ouvrir Y'a de la milice Où ça ? Royal Household Division Ah oui ça c'est des euh Y'a de la milice qui combat avec du motorisé du mécanisé 42 en canon automoteur Beaucoup d'infanterie 42 Oui il avait la milice c'est les euh Y'a des sud africains qui viennent d'arriver Ah bah là il a vidé l'Afrique hein Si tu m'avais dit au début de la game qu'on prendrait Suez Arver J'aurais pas cru Tu m'aurais dit y'a un an qu'on allait prendre Suez Arver J't'aurais pas cru tu sais Y'a un an on allait prendre euh Moscou Pétrole qui monte Qu'on va repasser la part des 10 000 On fait un bras zéro gérant à Berlin On brûle de l'essence hein Tu pourrais mettre un peu des points en renforcement Y'en a encore qui se battent monsieur Ah bon ? Pourtant moi tu sais à Biarritz La vie est belle tu sais C'est ton Dans ma chaise de commandement euh Ouais c'est ça ouais Putain M4 Sherman Division blindé 3 et canon automoteur Marines avec char amphibie Putain là j'ai de la merloc Oh putain attends c'est quoi ça ? Du Cromwell Deux divisions blindées de Cromwell Du Mecha Putain il a une belle armée hein Oh putain une division japonaise Une division japonaise à A Gamroun en Iran Qui protège le port de Gamroun Infanterie Dugin Quatre quinze jours qu'elle est enterrée Un corps et le premier corps expeditionnaire japonais euh sur le front allemand Ouh mon transport joli Bon les troupes Les transports de troupes Je vais les laisser en Baltique hein Putain il y a 33 divisions commandées par Eisenhower à Tel Aviv Ah ouais ? Je suis en train de forcer l'entrée du euh De l'Inde 47 divisions allemandes Mon dieu la bataille en Inde 80 Je lui ai infligé 90 000 pertes Tu as 75 000 regarde les pertes Oh putain On a perdu 75 000 hommes C'est presque le front russe Mais ça fait mal quand même C'est le front russe Montagne Montagne Il avait des positions retranchées Pourquoi c'est rigolo On a quand même perdu que 40 ans Qu'est-lui 44 Ouais mais il n'y a pas tant que ça de charme dans la bataille là Il n'y a pas de Il n'y a pas un seul Panzer Tous mes chars sont au levant Oh mon dieu Camille Bataille aérienne de Neurupin Neurupin C'est où cette merde ? Ah oui là je vois Oh mon dieu Attends Hop Ouh Les 5 Focool 190 A Qui ont chopé des P26 maraudeurs Vas-y Tu l'as bien ouvert Et il va pas revenir de si tôt J'ai l'impression Putain T'as vu combien de pétrole ? Oh bah notre pétrole Il se caliroque là Oh L'Angleterre est vide L'Angleterre est vide Bah normal J'ai tout J'ai tout en effet Playmout est vide La base navale de Playmout est vide Eh bah prends le corps d'armée espagnole Et débarque Parce que L'Anglais est chez moi en fait Ah Bon alors ça va Je peux attendre J'ai déjà anéanti 40 divisions Là Et là j'en ai encore une cinquantaine Au levant Donc si tu te sens L'âme guerrière Bah c'est ce que je vais faire à l'instant Et pour ça il faut que je rassemble la flotte allemande Bon tu sauras que la flotte allemande C'est la flotte de Norvège C'est le Tirpitz L'Admiralscher Et le Lutzow D'accord Et plus en gros ce modo Tous les coquilles de noix Qui traînent dans le coin Et toutes les péniches Que t'as pu rassembler C'est ça ? C'est exactement ça Ouais il faut vite que tu débarques Là je prends Très très cher Au levant Je passe pas Arrête de crier D'être si alarmiste Voyons Et pourtant j'ai 73 divisions Ah ça y est J'ai mes renforts russes qui sont arrivés Bon toi T'es tranquille Bah je t'ai dit La vie est belle Bah écoute J'ai déplacé mon QG Division Enfin d'armée Je l'ai déplacé de Biarritz A Toulouse Ça va ? Hein ? Je faisais un peu trop chaud pour moi J'ai demandé à des Gebirziger de souffler Pour me faire de l'air Tu sais Exactement Elle fait tâche cette Turquie rouge là Rouge C'est vraiment qu'elle le dit Bon pour la peine je vais sauter sur Nicosi C'est moins glorieux mais Nicosi en plein jour Voilà On va aller prendre l'aéroport de Nicosi Bon la flotte La puissante flotte allemande Est dans la manche Ah je les vois oui Mon dieu la Kriegsmarine Avec le Tirpitz Oh Oh les deux Oh les deux croiseurs légers Oh mon dieu tu les as ouverts Alors tu les as Ah ouais c'est les corps de rennes Qui vont débarquer je pense Exactement On avait perdu le Tirpitz Quoi ? Il a téléporté un yon au coin Oh la bagaille d'amole Le Tirpitz coulait Oh la Royal Navy Qui était T'as une Norwich qui est ouverte là Ah mais Je sais Silence Silence Pourquoi t'as voulu aller prendre les troupes de rennes Que c'est tout ce que c'est Là où elles étaient Redéploie Le lion de mer s'est pas étouffé dans son schnapps Ah on en est pas loin Oh je sais c'est pas glorieux Mais je me suis emparé de Nikosier Avec mes parachutes Qu'est-ce que c'est toi là ? Tu m'étonnes qu'il n'a plus rien en Angleterre Il a vidé l'Angleterre pour défendre le Levant Il veut pas me donner Suez Pourtant Je suis pas exigeant Eh les Japonais qui donnent des plans Pour les super portes avions Ça y est C'est en train de passer au Levant Enfin J'ai 90 divisions en Levant Et j'en chie pour passer Et j'ai pris pied en Inde Et je vais prendre Karachi avec 60% T'as pas prévu des ponts flottants de 30 km pour traverser depuis deux Je suis Ah ça y est Ouh je me vois Je prie Je prie J'ai toute la Luftwaffe qui toppe le channel Ça arrive quand sur les plages ? 4 C'est bon Elle c'est là Le débarque homme Si l'on veut passer Putain Oh il y a de l'infra Ça va rouler mon pépère Les V2 au passage Manchester T'as fait péter les mines à Manchester 13 divisions allemandes En tête de pont Que du blindé On essaie de ramener de l'infanterie Oui oui ça c'est la deuxième vague Rommel attaque Burningham Les combats dans la banlieue nord de Londres Oh la 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 Des para-anglais C'est sûrement ceux qui se préparaient à sauter en Normandie Victoire à Birmingham Putain Allez Birmingham 115 d'énergie 24 BP L'infanterie anglaise commence à attaquer le pont de l'est de Londres Défendu par Par la 7ème armée commandée par Patton Patton Ah exact La première armée blindée allemande Entre dans les combats de Londres Qui ont Où il y a 3 divisions maintenant qui sont arrivées Putain il y a la 7ème Il y a la 7ème para Anglaise La 13ème US para Et la 82ème Oh putain Oh 4 Putain 4 divisions para ouais Putain il y a Pendant ce temps Rommel il tape la 6ème airborne Putain il y avait des paras qui tenaient là Non mais c'est très bien Parce que toute l'armée anglaise Est dans le vent Et pendant ce temps là Toi tu roules tranquille en Angleterre C'est parfait Va-t-on avoir un petit event Oh la la ça roule dans le nord Oh Putain il se passe 98% d'infra à Thunderland Putain l'Angleterre occupée en un mois Cette blitzkrieg L'infanterie de marine allemande En tant qu'amphibie léger Sûrement du Panzer III Avec des jupes Putain là Je suis en train de taper de la milice De la milice africaine Oh je vois de la milice Troupe de Alep C'est des français Londres vient d'être capturée La première la division Hermann Göring Les SS Estonien Parade devant Les ruines De Westminster Abbey Oh mon dieu 40 divisions japonaises Encerclées à En Guinée là Ouais Qui est pas ravitaillée Dans les Il a plus de Il doit plus avoir de convoi je pense Il a 140 pp Ouais Je vais lancer Pour le fun 3 porte-avions Niveau 4 Ça servira dans 3 ans De rage Je vais Envoyer un V2 Un V3 Sur Belfast Scapaflao Eh putain t'as vu Les troupes de marines Elles sont belles Les troupes de marines 45 Je suis pas habitué A voir des troupes de marines 43 Avec l'allemand Avec du char amphibie Je libère l'Ecosse Dès que possible Pour moi Oh Oh oui Hourd de question D'avoir une Angleterre forte Je vais voir s'il y a du monde A Alexandrie Sinon je vais débarquer Je vais faire un saut de para Sur Alexandrie Je pourrais m'emparer De Port Said Ah attendez Je vais tenter Un saut de para Sur Port Said L'herbe en a souhait Hop Port Said Scotland Oh je crois pas T'as libéré l'Ecosse Oh c'est génial Scapaflao Oh Roscoe When will you see Your likes again Ils doivent faire un salut un peu particulier à Edimbourg Hein Salut En fait je disais sous Les camps de prisonniers Je vais en ouvrir du haut flag en Palestine Je peux te dire Descends sur Pozaïd les parages Je les envoie sur Suez Oh bah oui Ah oui Il a bougé sa division de parachutistes Qui traînait là De toute façon T'as été 20 divisions Qui débarquent de Tel Aviv Sur Gaza Ah On est allé Event England Surrender Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou Offer Weizepcast Non 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 On lui demande On lui une base Navale À Plymouth On lui demande Une base militaire À Plymouth Donc on a un claim Sur Plymouth Etc On garantit L'indépendant deлемer On contrôle Les provinces Du chanel Donc toute la côte sud De l'Angleterre Ce serait à nous We prefer Total 15 quest mais là on prend 10% d'instabilité ce qu'on peut pas se permettre. Donc tu veux quoi Samuel ? Control of the channel province ? Non 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 non. Military base in Plymouth ? Exactement. C'est parti. Attends je vais aller voir ça. Alors c'est in the treaty et voilà nous avons récupéré Exeter et Plymouth donc c'est des provinces core désormais et nous avons le royaume d'Angleterre bon coup dès que ça sent un peu l'extrême droite. Oswald Mosley avec une Ecosse indépendante donc voilà et c'est notre puppet je te laisse le fider en ce qu'il faut. Et le fête marchand Rommel qui est par contre il a sauvé les paras. Ouais ouais bah je me dépêche là. Ouais bah laisse les en défensif les paras va pas prendre Suez. Je suis en train d'attaquer Gaza. Oh putain il va tout perdre là. Ouais et on parle de 50 divisions. Je lui ai déjà anéanti 20 divisions à Kérac. Putain ça fait drôle de voir les noms des croisades du forteresse de Kérac. Kérac je crois que c'était un des châteaux de c'était le château de Renault de Chatillon. Ah bon ? Ouais Kérac ouais. Et Baudouin lui a retiré son château parce qu'il était un peu trop... Il voulait à partir de Kérac il voulait descendre des navires en mer rouge et aller jusqu'à la... et rider la Mecque. Tu vois genre le taré que c'était Chatillon. C'était un... c'était un troll de l'époque tu vois. Les Panzer, la mécanisée 45, la Frunzberg. La Frunzberg en pointe avec la 24e et la 9e. La Hohenstaufen et la Frunzberg sont ensemble. Génial. Et voilà c'est bon. On va... on va libérer les parades pour Said. Les Indes... l'Empire des Indes orientales c'était quoi ça ? C'est West Indies. C'est les Indes orientales ? Bah ça doit être... C'est les Caraïbes ! C'est les Caraïbes anglaises ! Oh merde ! Mais tu vois c'est les West Indies capitale à Trinidad. Oh putain ouais ! Et on est en paix hein ! West Indies, excellent. Putain ils se sont... Ils reconnaissent pas le gouvernement de Mosley et ils prennent leur indépendance. Non mais il existe toujours, le United Kingdom existe toujours. Ouais mais il a plus de... Voilà il a... Oui oui ! La capitale c'est Saint John, c'est le Newfoundland. Et on a... Nous avons une bombe nucléaire ! Ouh on a une nuke ! On a une nuke ! Mais on a plus d'ennemis valables... Oh si ! Alors tu vas m'envoyer un V3 ? J'en ai pas ! Tu te fous de moi ? T'as tiré... T'en as même pas gardé un ? J'ai... Monsieur ! Moi je me battais en Angleterre ! T'as envoyé un V3 pour le troll sur Belfast ! Putain t'as pas un V3 pour moi en Inde ? Pour nuker Karachi ? Putain mais avec toutes les techs de Log, même avec 8% d'infra, mais 47 divisions, elles sont opérationnelles. Et avec les généraux aussi je pense. Oui oui, il y a énormément de... On a une nuke, on aura une deuxième nuke... Ou 16 juin ! 49 ! 16 juin mais... Ah c'est ça, c'est ça, les bombes... Tu sais les américains, ils avaient juste de quoi faire... 3 bombes hein, ils ont fait péter Trinity dans le désert, et après Hiroshima, Nagasaki, il leur faut 8 mois pour en faire une nouvelle. Fallait pas se louper hein ! Ah ouais ? Mais ils en ont pas perdu une dans l'Atlantique ! Si, ils ont perdu euh... Ouais, la toute première qui devait être larguée au Japon, donc après Trinity, elle a été envoyée sur le croisé d'Indianapolis. Et euh, l'Indianapolis a coulé avec la bombe. Et euh, comme le... la traversée de l'Indianapolis était totalement secrète, euh... personne n'a su que l'Indianapolis avait été coulé, tout le monde a tue, et les mecs sont restés des jours à se faire bouffer par les requins... Avant d'être euh... recueillis par des euh... par des hydravions de la marine. Ça avait fait scandale à l'époque, putain. Oui, bah tu sais, quand t'as un truc comme ça, ça m'étonne pas que ça reste un peu secret, hein ! Et ils ont jamais récupéré la bombe, hein ! Ah, elle est toujours au fond ! Ouais ! Oui, ils s'avoualaient ? Bah, pas vraiment, non. On a pas retrouvé l'épave. De nos jours, une bombe de 1945, c'est plutôt intéressant. Bah si, ça fait une arme tactique euh... Le combustible à l'intérieur fait une excellente arme tactique, hein ! Il faut savoir si ça a pas été endommagé depuis le temps avec l'eau de mer et compagnie... Ça fuit et compagnie ! Et voilà ! Et il reste 5 pépés à l'anglais ! Du haut de ces pyramides, Samuel ! Un rage de mille ans nous contemple ! L'Egypte ! L'Egypte ! Oui, je suis en guerre avec l'Egypte ! Les Égyptiens en chasse... Ah ouais, putain, mais ils ont pris le Nil bleu et tout ! Je vais aller mettre la croix gammée avec des Gebirge Jäger sur les pyramides, hein ! Ah bah, faux, hein ! Et le rage est indépendant aussi, hein ! Ah, il est indépendant ! C'est plus une pupette de l'anglais ! Ah bah oui, mais l'Empire s'est effondré ! L'Empire s'est effondré, tout simplement. Et les Panzers roulent en direction de Toruk ! Ah ! Ça me rappelle quelque chose ! Mais dans l'autre sens ! J'hésite à envahir l'Irlande ! Il est sympa, le Valera ! Il nous a jamais fait chier ! Ouais, je sais, mais juste... Il est pas avec nous, ça veut dire qu'il est contre nous ! Ah, ça y est, tout de suite ! Oh, putain, les gars ! Le Graf Zepplin, le Peter Strasser, le Seidlitz et le Klaus Witz ! Les trois porte-avions allemands ! On a trois projets ! Bon, bah, attends, ça se reconduit sur le chantier, 48 ans ! Bon, bah, maintenant, tu files jusqu'en Libye, hein ! Bah, je vais surtout filer jusqu'en Afrique du Sud, ouais ! Parce qu'on est encore en guerre contre ces comptes beige ! Alors, je suis obligé de déployer une force à déployer des troupes à la frontière avec la France, hein ! Le désert, on va éviter... Le Canada vient d'annexer la... le Royaume-Uni ! Oh ! Le Canada ? Ben oui ! Il n'y a plus de Royaume-Uni ! Oh, mon Dieu ! Oh, c'est génial ! La couronne anglaise est morte ! Putain, il y a des hubots partout, maintenant, au large des Etats-Unis... Oh, là, 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 là ! Eh, faudrait quasiment... T'as pas... tes paras, est-ce que tu peux pas les déployer vite fait ? Tu veux que je les mets ? En Sicile ? Ouais ! Je veux les faire sauter sur Malte ! Bon, bah, je suis rentré en Afrique du Sud, hein ! En Afrique du Sud ? Ouais ! Ah oui, 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 ok, tu viens de passer de Nairobi, quoi ! Ouais ! Ça va, ça fait juste quoi, quinze jours que t'as passé le Suez ? Ah bah, là, là, je roule, quoi ! Modern Beatskrieg ! Wouhou ! Ça sert vachement, maintenant ! Boum ! On a Malte ! Joli ! Mönchstein qui va découvrir... qui développe la... 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 l'attrition navale ! Non, putain ! Euh, fuck le Jake, hein ! Ah, on a les Messers 1262 qui sortent en 46... Putain, on a slacké sur la Louvre à feu, quand même, hein ! Mais bon, on a... hein, on avait d'autres priorités, hein ! Bon, slacké, slacké... Bon, on a pas... on a pas pu faire grand-chose, hein ! J'ai relancé six porte-avions ! Pfff... On a les... on a les modèles 43, là, je développe les modèles 47. Tu sais, il vaut mieux avoir... Ouais, c'est clair. Plus de porte-avions, dont une partie est moins, et pas tant bien que... rien du tout ! On vient de développer une bombe atomique ! Un nouveau truc de... euh... Un réacteur ! German-American-Cold-War ! Euh, une fois que l'entier... que l'Europe a été euh... euh... We're no longer able to stop them ! We're gonna be looking for a ceasefire ! On prend la paix avec l'Américain ou pas ? National descent, tout de moins 2% ! Alors, tu attends... On continue la guerre ! Bah, moi, je pense que quand même, c'est... C'est ce qu'il y a de... faudrait quand même de... Ça sert à rien qu'on soit en guerre l'un contre l'autre, là... Au final... Ouais, parce que là, nous, ça rapporterait à la guerre, hein... Au final... Autant qu'on ait une vraie armée d'invasion, euh... d'ici 2-3 ans... Et euh... et on verra bien, mais là, je pense que c'est... C'est la fin de la game ! On va faire une petite conclusion... Eh, on prend au moins 20% ! C'est la fin de la seconde guerre mondiale ! Bah oui, hein ! Bon, je vais... je prends la paix blanche ! Enfin, ça va... ça va trigger l'event ! German-American-Cold-War ! Donc euh... on conclut la paix avec les Etats-Unis... Et on rentre avec un pack de non-agression, euh... avec l'Allemagne... Avec les Etats-Unis... Et l'insurance de l'Allemagne moins 20 ! C'est une bonne idée ! Les Etats-Unis ont accepté la paix... Et euh... nous sommes toujours en guerre, je pensais, avec les Alliés ? Non ! Ah non, ah non, ça y est, c'est la fin de la seconde guerre mondiale ! La seconde guerre mondiale est terminée ! Je suis revenu sur mes bases de départ en Afrique... Et euh... je pense que je suis revenu aussi sur mes bases de départ... Dans le rage, ouais, c'est ça ! Les Américains ont rendu l'Irlande du Nord au Royaume d'Angleterre ! Bon bah voilà ! C'est euh... on est le 7 février... 7 janvier 1947 ! Euh... c'est la fin de la seconde guerre mondiale ! Alors ce qu'on va faire, c'est que... On a conclu la paix... Et attends, 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 attends ! Et le Japonais est aussi en paix avec l'Américain ! Ouais, bah le Japonais... Ah ouais, bah ouais, le Japonais... Ouais, c'est toute laxe, hein ! C'est la fin de... Le pauvre Japonais... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Alors grosso merdo à nos abonnés, si vous avez aimé la game, ce qu'on peut faire, c'est que... On a déjà une note de prévue éventuellement... Et on peut continuer celle-là, c'est-à-dire, vous nous dites... Et on peut partir, si vous le désirez, à la conquête de l'Amérique d'ici 2-3 ans, hein ! Après, moi, je m'arrangerai au montage pour que ça ne traîne pas trop... Et... Comme pour EU-3, je sais, je peux faire la même chose... Et voilà, on peut... On peut finir, ou peut-être partir en Amérique du Sud, faire essayer de faire entrer l'Argentine dans l'Axe... Et... Et voilà... Et remonter telle une colonie de fourmis depuis l'Argentine jusqu'au Québec... Ou débarquer directement à New-York, avec la Grande Kriegsmarine... Donc vous nous dites ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on en recommence une nouvelle avec peut-être le Japon, un truc comme ça... Ou alors, on peut continuer celle-là, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on ait les technologies 1950... La cavalerie aérienne, les hélicoptères avec la croix gammée, les missiles intercontinentaux... Ça ferait du bien de voir ça, une fois ! Faites-nous part de vos impressions ! Donc maintenant, on va parler un petit peu... On va conclure un peu la game... Moi, je pense, c'est simple... De 43 à 46, la guerre, c'est le front russe ! Comme dans la réalité, hein... 80% de l'effort de guerre allemand est sur le front de l'Est... Le front de l'Ouest, c'est une anecdote ! C'est vrai ! Nos pertes sont sur le front russe, hein... Attends, on va aller voir un peu les statistiques, hein... Je pense qu'au niveau des tués, ça doit être impressionnant... Les Allemands ! On a perdu 5 248 624 soldats ! Donc ajoutez au reste, on arrive à 7 millions de soldats des premiers mois de guerre ! Ouais ! On arrive à 7 millions de soldats... Et on arrive à un chiffre qui est plus ou moins... Historique, quasiment ! Historique, c'est ça qui est intéressant ! Euh, le... le... On va aller chez le camarade soviétique qui a perdu 15 millions de soldats ! 15 millions, 108 mille, c'est en train de soldats, c'est monstrueux ! Les USA ont perdu 1 million, 700 mille soldats ! Putain ! C'est... c'est... c'est terrible, hein... Quand on pense qu'historiquement, ils sont à 400 mille ou 500 mille ! Ouais, ouais ! C'est monstrueux ! Non, c'est... c'est pas 500 mille pertes, mais... 500 mille meilleurs de combat ! Oui, mais... On s'en met tués ! Ouais ! Putain ! Ça a été une... Ça a été une... une belle game, hein... Donc on a... Alors ouais ! On a... On aurait pu continuer... On aurait pu ne pas se rajouter d'essence ! C'est-à-dire que quand... On a commencé à... A 10 mille de jus, et qu'on est tombé à sec, et qu'on a mis le... On s'est rajouté 50 mille ! C'est que... Simplement, si on avait fait ça... La game, ça serait terminée extrêmement rapidement, dans le sens où le russe nous aurait bousculé ! Et qu'on aurait pas pu contre-attaquer efficacement ! Et on aurait perdu, je pense, encore plus vite que... Que la réalité historique ! Sans compter qu'à l'ouest, pareil ! Il faut quand même voir qu'en 43, les allemands, historiquement, ont encore pas mal d'essence, quand même ! Ils ont encore du chum ! La preuve, hein, ils arrivent à faire voler toute l'aviation non-stop ! À Kursk, ils ont quand même... voilà ! Et... ils sont pas à 10 mille ! Ils sont quand même bien plus ! Donc, on s'est mis ça pour rendre la game un peu plus intéressante ! Et même malgré ça, on a eu... On en a chié ! Et on tombe en panne d'essence ! On est tombé en panne d'essence ! Si on n'a pas Bakou... Euh... C'est fini ! Oui, on a bien pu... On a bien pu... On a bien pu voir que même une fois que le... Le Caucase... Pris, contrôlé, qu'on a mis les tubes depuis Bakou jusqu'à Berlin... Euh... On est afflux tendus ! Et on a une Chine... Absolument... Énormissime ! Elle a non seulement battu... Oh putain, j'ai pas vu ! Elle a encore... Elle a bouffé Singapour, toute la Malaisie... Ah oui, elle est même juste... Elle a des ressources monstrueuses avec la Malaisie, hein... Vous pouvez voir, le précieux en Malaisie, 17, 22... Elle a de quoi faire tourner son économie ! Elle va sûrement monter à 150 pp... Et euh... Elle a bouffé la... C'est ce que la Chine communiste va faire ! Si elle se fait bouffer par l'autre ! Si le géant chinois se fait bouffer ! Ouais, alors attends, on va voir... Il est en guerre... Il est en guerre... Ils sont encore en guerre contre le Japonais ! Je pense que... Sur 30 ans, il va se faire envahir... Enfin, le Chino ! Donc voilà, c'était notre game ! Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on la continue ! Et on la continuera ! Ou si vous voulez qu'on en recommence une nouvelle... Fraîche ! Peut-être avec un petit peu plus de défis ! On en aurait peut-être un joueur humain ! Mais on va en faire une autre en coop ! On a quelque chose de prévu sur le feu ! Qui reste d'être très intéressant aussi ! Donc voilà, c'était Glaps et petit poucez ! Et on vous dit à la prochaine !